... Mickey et la fleur de lune de Stéphane Mackay aux éditions Gauthier Langereau. Bien loin d'ici, dans un pays de glace et de neige, vivait une petite fille qui s'appelait Mickey. Ce matin-là, elle étendait le linge avec ses amis Pingouin et Ours Blanc. « Il nous faudrait une bonne petite brise pour sécher tout ça maintenant, » dit Mickey. Et juste à ce moment-là, le vent se leva. Tout se mit à tourbillonner autour d'eux. Ours Blanc attrapa au vol un drôle de bâton, tout ébouriffé. « Voilà tout à fait ce qui nous manquait pour étendre la lessive, » dit-il en le plantant dans le sol. Pendant la nuit, alors que Mickey dormait, il se passa quelque chose de très étrange. Le drôle de bâton, tout ébouriffé, se mit à pousser. C'était une plante. Toute la nuit, Latisse s'étira et grandit. De tendres petites pousses s'enroulèrent autour de la maison de Mickey et, tout doucement, la soulevèrent au-dessus du sol. Mais Mickey dormait si bien qu'elle ne se rendit compte de rien. Au matin, Ours Blanc et Pinguin n'en crurent pas leurs yeux. La maison avait disparu. Mickey était introuvable. « Où es-tu ? » crièrent-ils. Tout là-haut, dans le ciel, très loin, au-dessus d'eux. Une petite voix se fit entendre. « Je suis là, tout en haut. » « On arrive ! » répondirent Pinguin et Ours Blanc. Ils s'accrochèrent comme ils purent aux branches les plus basses du buisson géant et commencèrent à grapper. Tout doucement, mais de plus en plus haut. « Ouille ! Ouille ! Ouille ! J'ai le vertige ! » s'exclama Pinguin tout en tremblant. « Monte sur mon dos ! » proposa Ours Blanc. Très loin au-dessus d'eux, Mickey se tenait sur une tige de l'énorme plante. Il faisait délicieusement chaud et l'air embumait du parfum des fleurs. « Comment faire pour redescendre ? » se demanda Mickey à haute voix. Elle avait l'impression bizarre que quelqu'un l'a regardée. Et oui, plusieurs petites bestioles se montrèrent, surgissant de derrière les pétales géants. « Pourriez-vous m'aider à retrouver mes amis ? » demanda Mickey. À cet instant, un courant d'air agita les jolies courolles. Le vent se mit à souffler. Pendant ce temps, Ours Blanc et Pinguin arrivaient enfin à la petite maison de Mickey. Ours Blanc fourra son museau à travers la porte pour voir à l'intérieur. « Où es-tu ? » Pinguin aperçut alors Mickey qui s'éloignait. À Califourchon, sur une drôle de bestiole. « Elle est là ! » cria-t-il. « Vous là-bas, ramenez-la tout de suite ! » Mais la créature poursuivit sa route à travers les nuages. Ours Blanc et Pinguin furent obligés de la suivre. Une fois au sommet de la plante, ils virent un grand voilier qui roulait et tanguait sous des rafales de vent de plus en plus fortes. Mickey courait à leur rencontre. « Je suis si contente de vous revoir ! » « Ces petites bêtes sont nos amis. Une terrible tempête se prépare. Elles vont nous aider à nous échapper. Venez vite ! » Les trois amis grappèrent à bord du navire juste à temps. Une énorme bourrasque projeta le voilier dans le ciel. La tempête faisait rage. Le vent arracha la fleur géante. Des graines et des pétales volaient dans tous les sens. Le vent ne se calma qu'au coucher du soleil. Le grand voilier voguait tranquillement dans la lumière du soir. « Mais il est temps de rentrer à la maison ! » dit Mickey. « Mais comment ? » pleurnicha Pinguin. Il y eut une légère secousse et le navire se mit à descendre tout en douceur. Mickey, Pinguin et Ours Blanc se tèrent sur le sol en se tenant par la main. Leur fleur géante n'était plus qu'une longue tige abattue dans la neige. Le voilier disparaissait déjà au creux des nuages. Mickey s'écria. « Au revoir les amis ! Vous nous manquerez ! J'espère qu'on se reverra ! » Seul le doux murmure de la brise sur la glace lui répondit. « Regardez là-bas ! » s'exclama le Pinguin. Mickey et Ours Blanc tendirent le cou. Sous la clarté de la lune, tout un champ de fleurs splendides s'épanouissait dans la neige. Leurs pétales odorants se déployaient doucement sous les yeux émerveillés de nos trois amis. Jamais le royaume de glace de Mickey n'avait été aussi beau. Jamais le royaume de glace de Mickey n'avait été aussi beau.